C'est un exercice sur les images et les antécédents. Si 3 a pour image moins 1, ça veut dire quoi en termes de la fonction f ? f de qui est égal à qui ? 3 a pour image moins 1. Donc ici il y a deux places à remplir. C'est f de quelque chose qui est égal à quelque chose. Qu'est-ce que je mets dans les parenthèses au milieu de, juste après f ? C'est deux possibilités. Si tu me dis les deux, forcément une des deux c'est bien. Mariam, réfléchis bien et sélectionne une des deux. 3 ou moins 1 ? 3 dans les parenthèses, moins 1 de l'autre côté, parce que moins 1 c'est l'image de 3. Donc 3 c'est l'antécédent que je mets dedans. Et par conséquent, vous pouvez aussi me dire quelque chose par rapport à la courbe C qui représentera cette fonction. C'est-à-dire que vous pouvez affirmer qu'il y a un point qui aura du coup deux coordonnées qui va appartenir à cette courbe qui s'appelle C. Ce point-là, on peut lui donner le nom qu'on veut, par exemple on peut l'appeler le point P, parce que c'est un point. Et du coup il aura deux coordonnées. Et c'est qui ces deux coordonnées ? Dans quel ordre l'abscisse est l'ordonnée ? Alors c'est exactement l'inverse. Mais c'était deux possibilités, donc tu as pris la mauvaise. Pourquoi tu avais dit comme ça ? Juste pour savoir. Exactement. Mais du coup, dans l'image antécédente, toi tu sais que les images elles sont où ? Sur quel axe ? C'est l'ordonnée. Donc ici tu as les images. Et l'ordonnée c'est quelles coordonnées ? La première ou la deuxième ? La deuxième. Mais tu vois du coup tu m'as dit que 3 c'était la deuxième. Alors que 3 du coup c'est la première. Parce que 3 c'est pas l'image, c'est moins 1 l'image. D'accord ? Donc moins 1 c'est l'image. Et 3 l'antécédent donc c'est sous les abscisses. Vous avez compris maintenant l'exercice ? Maintenant que vous avez à compléter tout le reste, je vous laisse 3 minutes. Parce que c'est vraiment très court. Je vais juste le serrer un peu. Comme ça, ça va être plus simple pour vous de lire et pour moi d'écrire. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a f de 2 égale à 5. D'accord ? Donc je peux écrire deux types de phrases. Soit je vais écrire une phrase similaire à la première. C'est-à-dire nanana a pour image nanana. Soit je peux faire comme c'est indiqué en bas. et écrire par exemple nanana est antécédent de nanana. Ok ? Donc ici, commençons par la plus simple. A quelque chose, A pour image quelque chose. Alors ici, les rôles image et antécédent. Je vais me les éclaircir du coup avec le rose qui va être la couleur de l'image. Pourquoi pas ? Et je vais faire du coup en jaune les antécédents. Une fois que vous avez fait cette identification-là, le R est, ça va être super simple. Donc, j'ai oublié un peu d'accent. Donc le rose. Quelle est l'image ici ? 5 Je pense qu'on est tous d'accord, c'est l'image. D'accord ? C'est le résultat de f de 2. Mariam, on est là. Juste derrière moi. f de moins 5 est égal à 3. Comme je suis dans la même colonne, pourquoi ne pas avancer comme ça ? Du coup, je vais mettre ici 3. Ça, c'est clairement l'image. Et dans la colonne de droite, qu'est-ce que je lis ? J'ai un point A qui a coordonnées 1.2 et je sais que les ordonnées, c'est toujours elles, les images. Donc, je peux faire cette identification-là. De plus, du coup, par exclusion, je sais que 2 sera l'antécédent, moins 5 est l'antécédent, 1 c'est l'antécédent et moins 2 est l'antécédent. Il me manque un 3. Dans la première, hein ? Oui, du coup, la première, on l'a déjà faite. Je corrige juste les autres. Sinon, hein. Ah, par contre, il me manque 0 est l'antécédent de 4. Mais là, c'est simple à faire parce que du coup, c'est écrit. Je sais que 0 est l'antécédent, donc je le marque comme antécédent, comme tel. Et ensuite, est l'antécédent de 4. Du coup, j'ai entendu que 4, c'est l'image. Vous voyez le mécanisme. Donc ici, pour compléter, quelque chose a pour image quelque chose. Bah, du coup, ça veut dire que l'image est égale à... Pourquoi 1 ? Tu les vois où 1 ? C'est soit 2, soit 5. Voilà. Et donc ici, je vais écrire une autre lettre, par exemple, Q. Voilà. Et je vais mettre 2, 5. D'accord ? Et ça, ça appartiendra toujours à cette fameuse courbe C. OK. Pour la troisième, du coup, cette fois-ci, ça va être F2, 1, égale à moins 2. Vous voyez, maintenant, une fois identifié, ça devient simple. Et là, je termine du coup cette ligne. Je vais écrire que... Oups, pardon... 1... Où est-ce que tu vois 5 dans cette ligne, Mariam ? Peut-être. Mais du coup, avant de parler, regarde si tu es bien en train de dire un truc qui a du sens dans cette ligne. Donc, 1, A pour image, moins 2. OK. Ligne suivante, c'est F2, moins 5, égale à 3. Donc, je sais que moins 5 est l'antécédent. Donc, je vais dire que moins 5, antécédent, A pour image, 3. Et ensuite, je vais dire que le point, alors, PQ, on va dire R. Donc, c'est moins 5, 3, ce point-là, qui appartiendra à cette courbe. Enfin, 0, antécédent de 4, ça veut dire F2, 0, égale à 4. Je vais prendre un autre point, PQ, R, S. Allez. Donc, S va être le point de coordonnée 0, 4. Et ça, ça appartient à C. Et enfin, ici, je complète par F2, moins 2, égale à 4. Donc, je vais dire que moins 2, A pour image, exactement. 4. Voilà. Facile, non ? Mohamed ? Je te vois perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait une erreur. C'est possible. Je ne sais pas, mais il y a un autre point. Il y a un autre point, il y a un autre point, c'est un autre point. Ben, du coup, 0 est un antécédent de quelque chose qui, du coup, n'est pas un antécédent, tu vois. Donc, ça veut dire que 4 est l'image. Tu vois la logique ? 0 est antécédent, donc 4, c'est l'image. Il y a deux catégories, c'est soit l'un, soit l'autre, du coup. Peut-être que c'est plus facile à voir comme ça, non ? Ok, maintenant, j'aimerais juste utiliser cet exercice-là pour effectuer une opération. Nous, en fait, maintenant, on peut faire une jolie déduction, en fait. Parce que regardez les choses que nous avons à disposition. Nous savons que cette fonction-là, elle a des valeurs liées à antécédent et à l'image. Et un truc qu'on avait appris à faire, c'était le, vous vous rappelez, je pense, le tableau des valeurs. N'est-ce pas ? Et ici, si je fais le tableau des valeurs, ça me donne x f de x. Et je peux, par exemple, noter que si x est égal à 3 moins 1 est son image, ça, c'est 2, 5. 1, c'est moins 2. Moins 5, c'est 3. 0, c'est 4. Et moins 2, c'est 4. Vous voyez bien ? D'accord ? Donc, n'oublions pas, ça, c'est une autre façon de communiquer ces mêmes informations. Le tableau des valeurs. A n'est pas confondre avec le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le tableau des va ? Exactement. Ça sent très mal, mais variation, effectivement. Il y avait une correction à faire, c'était la correction de cet exercice-là. Et du coup, si vous avez préparé le DS, j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui les a faits. Ou si, il y a tout le monde qui les a faits. Michael, tu les as faits ? Ok. Du coup, je peux les corriger ? Oui. Kaïs, tu les as faits ? Je ne sais pas. Mais c'est sur ça que j'ai pas compris le deuxième. Le deuxième ? Ok. Je vais faire les deux. D'accord ? Est-ce que, déjà, on est tous sur la même page, ici ? Tableau des variations. Ici, je n'ai pas copié la consigne. C'était juste marqué « Écrire le tableau des variations pour toutes les fonctions, etc. » Oui. Est-ce que vous avez découvert la vidéo ? Celui-là ? Non. Ah, parce qu'il y a tout ça. C'était… Oui, oui. C'est parce qu'il y a une liste… D'abord, à la page 54, il y a 4 ou 5 exercices qui sont tous pareils. Moi, j'ai déjà donné affaire le 17, le 19. Je crois même le 20, mais pas encore le 18. C'est pour ça que je voulais les donner pour vous. Comme ça, vous avez une chance de le corriger. Alors, il n'y a rien de plus simple qu'un tableau des variations, croyez-moi. Je ne vous ai jamais dit quelque chose de faux ? Allez ! Donc, on va faire ici deux petits rectangles. Chacun, ça va être notre tableau des variations. C'est donc le deuxième tableau que nous apprenons à faire sur les fonctions. Et croyez-moi, ce n'est pas le dernier. Il y en a un troisième qui va arriver à faire son apparition plus tard, mais je ne vous spoil rien. Non, vous ne l'avez pas encore fait, le troisième. Et donc, j'ai fait les deux en même temps, parce que de toute façon, c'est la même chose. Alors, autant le faire tous ensemble. Alors, la première étape, c'est de lire l'ensemble de définitions, c'est-à-dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine l'espace vital de la fonction. Quand je dis espace vital, c'est tout simplement les endroits sur l'axe des abscisses où la fonction peut vivre. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle commence sa vie ? Si je regarde la fonction à gauche, elle commence clairement ici. Vous voyez ? Ensuite, elle continue sa vie jusqu'à ce point-là. En effet, la première valeur, vous voyez, elle la prend ici. Et la dernière, elle la prend ici. Donc, ça veut dire que x peut varier entre moins 3 jusqu'à la valeur. Pourquoi moins 4 ? C'est sous les abscisses, Mariam. Donc, de moins 3 jusqu'à 5. L'important, c'est que ce soit clair maintenant. Alors, la fonction, je crois qu'on ne lui a pas donné de nom. On va l'appeler la fonction O2x parce qu'elle est orange et moi, j'aime bien changer de nom aux choses. Donc, on va l'appeler O2x. Vous avez le droit de l'appeler comme vous voulez. Même, je ne sais pas moi, Sophie. C'est possible. Et donc, cette fonction, maintenant, on va commencer à tracer ces variations. Les variations, il y a deux variations. C'est facile. C'est soit... Exactement. Donc, c'est l'ami du pain au chocolat. C'est croissant. Soit décroissant. C'est deux possibilités. C'est tout. Alors ici, j'avais pris l'habitude de tracer en vert les moments où la fonction était croissante et en rouge, les moments où la fonction était décroissante. Sachez que pour savoir si une fonction est décroissante ou décroissante, vous devez vous poser la question suivante. Si j'imagine d'être un bonhomme et que je dois parcourir la fonction dans le sens des abscisses, donc dans ce sens-là, est-ce que je monte ou je descends ? C'est tout ça. Après, c'est fini. Si vous vous mettez ici, regardez déjà comment je l'ai dessiné. Clairement, il est en train de faire une montée. Et une montée, ça se traduit par le fait que la fonction va être... du coup... d'âne... elle va être croissante. Et donc, je le retrace ici. Croissante. Suite à ça, mon bonhomme, il fait une... une pente vers le bas. Une belle descente. Vous le voyez là. Il descend. Et donc, la fonction, elle est... Absolument. Et ensuite, il y a une remontée, encore une fois. Tac. Et donc, je m'arrête ici. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs. C'est juste un conseil pour que ce soit bien clair dans votre tête. Voilà. Une fois que vous avez déduit les variations, c'est le moment de noter les valeurs dans lesquelles il y a des changements des variations. Je m'explique. Déjà, au début, pour x égale à moins 3, elle se trouve où au niveau des ordonnées ? Quelle est l'ordonnée de moins 3 ? Oui, mais quelle ? Absolument. Tout à fait moins 4. Ensuite, j'avance, 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 j'avance et j'arrive jusqu'à ce point-là. Vous voyez, c'est le moment ici, du coup, où la fonction va changer la variation. Vous voyez, c'est le moment où de croissante, elle devient décroissante. Alors, ce point-là, c'est quoi ces coordonnées, du coup ? Vous la lisez ou pas ? C'est quoi son abscisse, Roberta ? Tout à fait. Et son ordonnée ? Tony ? Chut ! Tu t'appelles Tony ? Ou t'as... Du coup, excuse-moi, mais j'ai entendu un instant qui venait de... C'était une voix masculine dans cette direction-là. Donc, c'est soit toi. Soit Dan, soit Mohamed. C'était Dan ? Ah, mais j'aime bien l'en-être. Donc, Dan, tu t'appelles Tony maintenant ? Tony, tu peux répondre ou pas ? Deux. C'est parce que l'a dit Dan ou parce que tu as compris ? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave, mais juste, dis-le moi. Ensuite, il y a une belle chute. Et le point qu'on atteint, c'est ce fameux point-là dont on va lire les coordonnées. Il s'agit du coup de x égale à 3 et de y, donc, l'ordonnée, c'est égal à moins 4. Et enfin, il y a une remontée finale et donc, l'ordonnée de cette remontée finale, c'est tout simplement 2. Voilà. Ça, c'est un tableau des variations. Il nous reste juste une chose qu'on peut dire sur un tableau des variations. C'est quoi ? Ce sont les points de maximum et de minimum. Donc, le max et mine. Alors, à votre avis, c'est qui le maximum ou les maximums ? Mariam ? Il y a 5 et 2. Alors, le maximum, tu le cherches seulement parmi les valeurs ici. Forcément. Le moins 4, ce n'est pas le maximum. Le moins 4, éventuellement, c'est le minimum. 2 et 2. Voilà. Donc, c'est les 2, 2. Donc, ça veut dire qu'il y a deux points de maximum. Le premier, ça va être le point moins 1, 2 et le deuxième va être le point 5, 2. Pourquoi ils sont tous les deux de maximum ? Eh bien, parce que la valeur 2 que vous voyez ici, c'est clairement la valeur la plus élevée atteinte par la fonction. De la même façon, vous avez deux points de minimum parce qu'ici, la valeur moins 4, c'est la valeur minimale atteinte par la fonction. Le premier, c'est moins 3, moins 4 et le deuxième, c'est 3, moins 4. L'importance des points de minimum et de maximum, c'est vraiment dans le fait que quand vous avez devant vous un graphique d'une fonction, il va falloir le lire rapidement et très souvent, quand vous devez faire des calculs ou des graphiques pour des entreprises, la chose qui vous intéresse le plus, c'est par exemple là où l'entreprise va facturer le maximum et là où, malheureusement, elle va facturer le minimum. Donc, c'est les choses à éviter et les choses à faire. C'est pour ça que maximum et minimum sont si importants. Je commence à glisser vers le côté et on passe du coup à l'autre fonction. Alors, j'avais préparé déjà le tableau. Cette fonction-là, je vais l'appeler BDX. devinez pourquoi ? Yes ! Vous avez compris que ma logique est vraiment très bête. Et du coup, je commence toujours par faire la même opération, c'est-à-dire regarder quel est son espace de vie. Et je vois qu'elle commence à vivre à partir de moins 6 et qu'elle termine sa vie en 4. Donc là, je vais un peu plus vite parce que je pense que vous avez mieux compris. Je vais marquer du coup de moins 6 à 4 et ensuite, je vais faire la subdivision suivante au niveau des variations. Elle est décroissante, puis elle est croissante, puis elle est encore décroissante, et puis elle est à nouveau une dernière fois croissante. D'accord ? Je pense que vous le voyez. Ça veut dire que je refais ça dans mon tableau juste en bas. J'ai une décroissance, puis une croissance, puis une décroissance, puis à nouveau une croissance et je termine. Maintenant, il me reste à remplir les espaces suivants. Je vais me les représenter pour ne pas les oublier. Je dois mettre un nombre ici, un nombre ici, un nombre ici, un nombre ici, et un nombre ici, un nombre ici et un nombre ici, et enfin un nombre juste ici. Vous voyez la logique ? Je dois marquer une valeur pour tous les changements de variation de la fonction. Elle commence à moins 6 et son hauteur, c'est 4, donc je vais le marquer. Ensuite, elle descend. Et ce point-là, ça va être le point moins 3 et là, c'est moins 2. Donc, moins 3x, moins 2, les ordonnées, donc c'est noté. Ensuite, elle remonte et elle va attendre la valeur 0 pour les x et pour les ordonnées, c'est la valeur 1. Ensuite, elle redescend. Elle arrive à la valeur des abscisses x égale à 2 et à la hauteur, donc les ordonnées, c'est égal à moins 1. Et enfin, elle remonte, donc pour x égale à 4, elle atteint la valeur 3. Et maintenant que vous avez ce joli tableau des variations, à vous de me dire quels sont les points éventuels de maximum et de minimum. Alors, tac, 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 quelqu'un qui n'a pas encore parlé ne voudrait pas prendre la parole ? Sinon, Marianne ? Oui ? Maximum ? Maximum, c'est moins 6, 4. Je suis d'accord avec toi. Et il y en a seulement 1 cette fois-ci en plus, parce que 4, c'est clairement la valeur la plus élevée. Super. Dan, du coup, tu veux me dire le minimum ? Absolument. Alors, faisons juste attention à un truc. Moi, je vous ai demandé les points de maximum et de minimum. Donc, vous avez bien répondu. Imaginez que je vous avais juste demandé quel est le maximum de la fonction. Dans ce cas-là, vous vous mettez juste 4, parce que la fonction, du coup, c'est b de x. Donc, on va chercher le maximum, juste là, et le minimum, du coup, juste là. OK ? C'est tout. Ça, c'est tout ce qu'on a fait. Évidemment, il y a aussi des parties courtes qu'il fallait copier, mais ça, je pense que vous avez prise à partir des vidéos. Alors, vous me faites un temps record, juste le tableau des variations, sans copier de cette fonction-là. Oui, donc, vous me dressez juste le tableau des variations, OK ? Alors, déjà, première chose, on commence par regarder l'endroit où elle vit, étudier son habitat naturel, son environnement. Alors, elle commence sa vie à moins 6, et elle termine sa vie pour la valeur x égale à 4. Donc, tac, moins 6, 4, déjà, c'est noté. Ensuite, au niveau de la croissance et décroissance, je vois qu'elle commence, elle est clairement croissante. D'accord ? J'y arrive. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, ça, c'était la seule difficulté de cet exercice-là, c'était le petit piège. J'ai vu que quelqu'un, ils sont tombés, d'autres non. Ici, regardez, de ce point-là jusqu'à ce point-là, vous voyez, elle décroît. Mais après, elle continue de décroître. Même si elle change un peu la direction, elle est toujours décroissante. Donc, en fait, de ce point jusqu'à ce point, vous n'avez pas besoin de faire deux flèches. Vous avez besoin de faire une seule flèche parce qu'elle est toujours décroissante. D'accord ? J'ai vu des personnes qui ont fait deux flèches. Ne vous inquiétez pas, c'est une erreur classique. Mais, sachez qu'une seule flèche est nécessaire ici, pas deux. Donc, on fait juste une flèche vers le bas. Ensuite, vous avez une remontée dans la partie suivante et une dernière descente qui termine la vie de la fonction. Donc, je vais noter les valeurs maintenant. C'est moins 6, moins 2. Ensuite, elle remonte jusqu'à la valeur c'est x égale à moins 4 et la valeur des ordonnées c'est 3. Ensuite, elle redescend et pour x égale à 2, elle atteint la valeur moins 2. Elle remonte pour x égale à 3 et elle atteint la valeur 3. Donc, ensuite, elle redescend et elle touche la valeur négative moins 3. Maintenant que j'ai ce tableau, je vais pouvoir l'analyser pour le maximum et le minimum. alors le maximum ou les maximums dans ce cas-là parce qu'il y en a 2, vous avez le point moins 4, 3 et le point 3, 3. Et pour le minimum, vous avez un seul point, c'est le point de coordonnée 4, moins 3. Oui ? Absolument, Oui, oui. De toute façon, c'est la question. D'accord ? Est-ce qu'il y a maintenant un peu moins de doutes, j'espère ? Même si vous avez fait les deux flèches, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir compris qu'il n'en fallait qu'une. Parce que de toute façon, c'est toujours décroissante. Donc, elle doit continuer à l'être et c'est une seule flèche, du coup. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez un deuxième exercice à faire pour aujourd'hui et c'était cet exercice-là. Alors, cet exercice-là, honnêtement, je ne m'attends pas que cela ait été réussi par tout le monde parce que c'est un exercice d'un type un peu différent et donc, je voulais juste m'y pencher un instant pour effectuer avec vous une réflexion. D'accord ? Vous avez un exercice exercice-là, le vent 3 qu'on va lire ensemble. La fonction f, elle est strictement croissante dans l'intervalle moins l'infini 1 et elle est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. et ensuite, elle dit peut-on comparer points d'interrogation les points suivants ? Alors, pour comprendre cette question, il faut faire un truc, il faut faire un tableau des variations. Et si je fais un tableau des variations, ici, c'est simple, je traduis avec les symboles du tableau le français qui est marqué dans l'exercice. Alors, ça ne va pas être un truc difficile en fait. juste, je prends mon stylo, je fais mon gros rectangle qui en fait est le tableau des variations. Vous le faites avec moi s'il vous plaît ? Je marque x comme tout à l'heure et je sais que la fonction elle s'appelle f, donc autant le marquer juste là, f de x. Et ensuite, je vais remplir avec juste les informations qui me sont données dans ce exercice. Ce que je ne sais pas, évidemment, je ne vais pas le remplir, même si, normalement, je devrais remplir un tableau des variations, là, je ne veux pas, je vais juste mettre les choses que je sais. Oui, Tony ? Pourquoi tout à droite ? Parce qu'elle a marqué la fonction est que c'est vraiment sur moins une. Exactement. Mais après, regarde, juste après, lié à la ligne, qu'est-ce que c'est marqué ? Mais du coup, quelle est l'extrême à gauche ? À gauche. Exactement. Et l'extrême à droite ? Regarde le deuxième intervalle. plus l'infini. Donc là, je vais mettre moins l'infini. Là, je vais mettre plus l'infini, mais par contre, tu as raison. 1 est une valeur cruciale et super importante, mais par contre, je la mets au milieu. Je la mets au milieu parce que du coup, je sais que la fonction, elle va avoir un comportement strictement croissant dans toute cette partie-là. et ensuite, elle va avoir un comportement strictement décroissant à partir de 1 jusqu'à plus l'infini. Pardon, j'ai mal choisi mes couleurs parce que plus l'infini, du coup, on ne le lit plus. Hop, trop. Donc, excusez-moi, je vous le fais d'une autre couleur un peu plus lisible. Donc là, elle est décroissante. Et du coup, je vais faire croissante jusque là. je ne peux pas marquer de valeur malheureusement parce qu'elle ne me donne pas les valeurs. Et ensuite, elle est décroissante. Et maintenant, il me demande si on peut comparer des valeurs. Et maintenant que je fais ce tableau des variations, vous allez voir, ça va être simple. Commençons par la première question. Est-ce qu'on peut comparer les valeurs f de 1 et f de 3,6 ? Ça veut dire quoi f de 1 et f de 3,6 ? f de 1, je vais le situer là où je sais qu'il se trouve. f de 1, il doit être forcément en correspondance avec la valeur 1. Vous voyez, ça c'est 1. Donc f de 1, elle doit être forcément ici, cette valeur. Et bien du coup, f de 3,6, elle se trouve où ? C'est par là. D'accord ? C'est entre 1 et plus infini 3,6. Vous le savez, 3,6, il est là. Quelque part, je ne sais pas où, mais si ça c'est 3,6, du coup, la valeur f de 3,6, elle doit se trouver ici. Oui, Myriam ? Oui. Mais ça peut aussi être du coup, la base de la flèche vers le haut. Ou à l'infini. Non. Si tu as une flèche qui monte, moi, je pourrais avoir plus l'infini ici, mais je peux aussi avoir moins l'infini ici. Si la flèche, elle monte, ça veut dire que la fonction, elle pourrait passer de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord ? Et de la même façon, dans une flèche qui descend, je pourrais avoir plus l'infini ici et moins l'infini en bas. D'accord ? En tout cas, ici, ce n'est pas notre cas. Ici, je n'ai pas de valeur spécifiée. Mais réveillons, s'il te plaît, à la question. Est-ce que vous êtes tous d'accord que je peux placer à ces deux endroits, f de 1 et f de 3,6 ? C'est juste correspondant à ce que lui, il m'a dit. Et donc, réalisons la question. Ça veut dire quoi ? Comparer. Comparer deux valeurs, donc les deux valeurs inconnues, f de 1 et f de 3,6, ça veut dire quoi ? Ça veut dire estimer laquelle est l'air, laquelle c'est la plus la plus grande et laquelle c'est la plus petite. Ça veut dire pouvoir dire laquelle c'est la plus grande et laquelle c'est la plus petite, donc laquelle elle est supérieure et laquelle elle était inférieure à l'autre. Et bien du coup, à votre avis, est-ce qu'on peut faire cette comparaison ? Est-ce qu'on peut dire si c'est f de 1 qui est plus grand ou f de 3,6 qui est plus grand ? F de 3,6 qui est plus grand ? Pourtant, regarde. À partir de f de 1, la fonction, elle est décroissante. Décroissante, ça veut dire qu'elle décroît. Donc, ça veut dire que lors du passage de 1 à 3,6, f de 3,6 c'est plus petit parce que la fonction, elle est décroissante, elle décroît. Ce que je peux affirmer, c'est que oui, on peut comparer et on trouve que f de 3,6 est plus petit que f de 1. Question B maintenant. f de moins 5 et f de moins 1. Alors, f de moins 5, du coup, elle se trouvera, j'efface un peu pour avoir un peu plus d'espace. Moins 5, c'est là et moins 1, ça va être là. Je ne sais pas exactement. Vous voyez, ce n'est pas précis, mais je sais que moins 5, il est sûrement plus à gauche que moins 1. Moins 5, il est plus proche à moins l'infini que moins 1. Et du coup, les deux valeurs correspondantes vont être, alors pour moins 5, je suis à peu près ici. Ça, ça va être f de moins 5. Et pour moins 1, je vais être là. Donc, à votre avis, est-ce que je peux comparer f de moins 5 et f de moins 1 ? Roberta, qu'en penses-tu ? Est-ce que je peux les comparer ? Est-ce que tu penses qu'entre f de moins 5 et f de moins 1, il y en a forcément une des deux qui est plus grande que l'autre ? Laquelle ? F de moins 5, à ton avis, est plus grande que f de moins 1 ? Laquelle elle est la plus élevée dans la pente ? Moins 1. Donc, c'est, attention, pas moins 1, f de moins 1. C'est l'image de moins 1 qui est plus grande que l'image de moins 5, donc f de moins 5. Oui. Comment on sait qu'il est situé moins 5 dans la pente ? On ne le sait pas. On sait juste que moins 5, il est plus à gauche que moins 1. Mais même si je l'avais situé dans un autre point, j'aurais quand même vu que c'était lui le plus petit. Je marque juste du coup f de moins 5, c'est plus petit que f de moins 1. C'est, comparons maintenant f de moins 1 et f de 2. Alors, pour faire ça, je vais devoir effacer des choses parce que j'ai déjà assez bien rempli mon tableau, d'accord ? Ok. Maintenant, je vais comparer, on l'avait dit, donc f de moins 1 et f de 2. Alors, f de 2, ça veut dire que là, il y a un 2 quelque part et donc f de 2, il doit être ici quelque part. Question, est-ce qu'on peut les comparer à votre avis ou pas ? Si vous dites non, pourquoi on ne peut pas les comparer ? Tara, d'abord ? Par exemple, plus à gauche. Le début, la gauche, c'est le début et il est à la fin de la droite, et bien, ils sont... c'est bien. Alors, c'est une possibilité. Le problème, c'est que justement, dans un tableau de variation, vous n'avez pas toutes les informations possibles sur la fonction. Donc, ça, moi, c'est un schéma que j'ai fait. Mais le problème, c'est que, effectivement, il me manque des informations. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas comparer. Et je ne peux pas les comparer parce que je peux bien sûr imaginer deux fonctions différentes qui sont d'abord croissantes et décroissantes, toutes les deux, mais qui sont telles que f de moins 1 et f de 2 se trouvent dans des positions entre elles, du coup, opposées. Imaginez, par exemple, de prendre une fonction comme ça. Je peux la faire comme je veux, une fonction, moi. Si je veux juste qu'elle respecte le fait qu'elle soit croissante jusqu'à 1 et ensuite décroissante. Par exemple, je pourrais prendre cette fonction-là, regardez. Une fonction comme ça. Vous voyez, j'ai respecté le tableau et lui, il voulait comparer f de moins 1. Donc, ça, c'est f de moins 1. Vous voyez, elle se trouve ici. Maintenant, je vois la fonction, donc je peux les comparer. Regardez, ça, c'est f de moins 1 et f de 2, du coup, elle se trouve ici. Regardez, ça, c'est f de 2. Alors, si c'était cet exercice-là, du coup, là, ce serait facile. Je pourrais dire, ben, f de 2, clairement, il est plus élevé que f de moins 1. Facile. Voilà. Effectivement, à peu près. Donc, voilà, dans ce cas-là, ce serait faisable. Mais regardez, avec le même tableau de variation, je peux avoir une autre fonction. Une autre fonction faite comme ça, cette fois-ci. J'aurais fait mon repère. là, je mets 1. D'accord ? Et là, je peux faire une autre fonction qui est faite, par contre, cette fois-ci, comme ça. Et regardez maintenant, vous voyez, elle est toujours croissante et puis décroissante. Et le maximum, il est toujours ici pour f de 1. Mais si je prends maintenant moins 1, moins 1, il se trouve ici, et donc ça, c'est f de moins 1. Juste là. Et si je prends x égale à 2, ben f de 2, c'est juste là. Donc, regardez maintenant, f de 2, elle est passée dans l'autre sens. Maintenant, c'est f de 2 qui est plus petit que f de moins 1. Ce qui veut dire que mon tableau de variation de tout à l'heure, il n'est pas suffisant pour comparer ces deux valeurs. C'est plutôt pour avoir les coordonnées. Il faudrait avoir les coordonnées et voilà, il faudrait avoir toute la connaissance pour pouvoir comparer ces deux valeurs-là. Mais vous voyez, parfois ça marche parce que si les deux valeurs que vous comparez se trouvent sur la même branche croissante ou décroissante, il suffit. Ça suffit pour les comparer. Mais vous avez d'autres situations dans lesquelles ça ne marche pas. Donc, pour C, je vais juste te dire en fait non. Oups. ça c'est le cas C. Et enfin, vous aviez le cas numéro 4, le cas D, où il fallait comparer moins 1 et 1. Alors, dans le cas D, du coup, il faut comparer F de moins 1 et F de 1. Qu'en pensez-vous ? Je vous rappelle que ça c'est F de 1. Est-ce que ça c'est comparable ou pas ? Ici, vous voyez F de 1 et F de moins 1 se trouvent sur la même branche qui est croissante. Donc forcément, F de 1 va être... Et alors, je vais juste marquer oui et je peux même dire que F de 1 va être supérieur à F de moins 1. Ça c'est aussi à cause du fait que en regardant le tableau des variations, je peux faire une certaine déduction en fait. que personne ne m'a pas encore dit. Est-ce qu'on peut dire si cette fonction-là a un point de maximum ? C'est qui ? Alors, le point, du coup, c'est 1 et F de 1 parce que c'est le point donc il faut que tu me dises les deux coordonnées. Effectivement, si on regarde le tableau des variations dans cette fonction, il peut y avoir seulement un maximum parce que si elle est d'abord croissante et puis elle est décroissante, forcément, il ne peut y avoir un seul maximum. vous voyez, il n'y a pas d'autres possibilités et ce maximum-là va se trouver forcément ici. Donc, ça va être forcément le point de coordonnées 1, F de 1. Mais alors, ça veut dire que n'importe quel autre point de la fonction, il va être plus petit parce que par définition, le maximum, c'est le point le plus grand. Donc, tout simplement, c'est lui qui va gagner contre toutes les comparaisons possibles que je peux imaginer. Du coup, je vous fais faire cet exercice-là. Donc, c'était le 20 et 21. 144. Et 144, ça vaut 12 au carré.